Il est arrivé sur une barge. Le premier tronçon de la grande passerelle a pris place l'un des 19 novembre sur le pont, reliant la place de l'étape à Mont-la-Jolie, au théâtre de verdure de l'île Audame. C'est une opération extrêmement délicate qui prend 48 heures. Pendant 48 heures, aucune péniche ne passera sur ce bras de Seine pour pouvoir faciliter cette installation. 105 mètres de long et 7 mètres de large pour une passerelle totale de 201 mètres, réservée aux piétons et aux cyclistes. Elle entre dans un projet global en faveur de la mobilité douce de 9,6 millions d'euros, financé en majorité par la région Île-de-France. Le département des Yvelines a contribué à 11%. La mise en route de cette passerelle correspond à cette volonté de faire que ce lieu traditionnel de passage d'une rive à l'autre remplisse toutes les fonctions qui sont les siennes dans la société d'aujourd'hui. La structure est en acier et elle est revêtue de bois. L'architecte l'a imaginée comme une terrasse reliant les centres-villes de Mont-la-Jolie et de Limay. Elle est dessinée en rapport avec le pont existant qui est un pont routier, qui est un pont droit, assez lourd, assez présent dans le site. Nous on se veut léger, on se veut doux, on se veut un peu justement ondulante pour être en harmonie avec le fleuve, avec le paysage. Le chantier devrait prendre fin à l'hiver 2019. Cette passerelle correspond à la première étape du nouveau franchissement entre les deux villes. Le vieux pont situé de l'autre côté sera rénové et agrémenté lui aussi d'une passerelle. Les deux ouvrages seront ensuite reliés par un cheminement piéton et cyclable sur l'île Audame.